Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tous les membres de ma famille ont été envoyés à Pouf Souf. Sauf moi. C'est la rien des deux. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcée à la prendre. Il y a aussi des plus hauteurs. Je m'envolge. Je m'envolge. Réolar est magnifique à cette période de l'année tout le monde te dira d'y aller à noël mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur t'aimes pas le froid c'est ça oh le froid ne me dérange pas tant que ça enfin maintenant il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi oh attends par ici je trouve souvent des chrysopes par ici ah qu'est ce qu'elles ont de si spécial ce sont de jolis insectes mais une fois mijoté ils sont aussi très utiles pour préparer des potions regarde dans la forêt interdite des hippogriffes quelqu'un a dû les déranger d'après les rumeurs les hippogriffes ont été aperçus par ici tu penses que poppy a déjà vu les hippogriffes absolument elle leur a sûrement déjà donné un là sur la gauche c'est la forêt interdite comme son nom l'indique les élèves ont interdiction d'y pénétrer pourquoi elle s'interdit les professeurs affirment que c'est trop dangereux moi je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait et de l'autre côté de la crête il y a préolard après cette ruine si je le pouvais je passerais tout mon temps à explorer les environs j'avoue que j'ai été surpris quand le professeur weasley a dit que tu connaissais bien la zone comme tu es relativement nouvelle par ici elle a dit ça même si j'apprends beaucoup de choses en classe il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château tu prends tes marques je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée tout était si nouveau et inconnue je commence à m'habituer et toi tu as fini par trouver tes marques mon pays natal me manque mais c'est très beau aussi ici et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter je dirais que poudlars est un peu chez moi maintenant j'espère que ça le deviendra pour toi aussi monsieur moon c'est le concierge de poudlars il n'a pas l'air dans son état normal bonjour monsieur moon connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année enchanté je vous conseille de faire demi tour miss on aille de faire demi tour et de courir tout va bien monsieur elle m'a regardé avec ses énormes yeux de quoi parlez-vous monsieur une demi-aiguise immonde et poilu et terrifiante je serai au château à l'abri bonne chance à vous deux pauvre monsieur moon une demi-guise je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil on y est presque il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château et pas seulement après au lard je serai ravi de t'accompagner dans des explorations si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai mieux vaut être deux je m'en souviendrai nathie merci et nous y voilà difficile de savoir par où commencer va aux trois balais si tu veux acheter une bière au je ne saurais pas dire qu'elle est ma boutique préférée ici je change sans arrêt d'avis en tout cas sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après au lard le professeur weasley a dit de prendre des recettes de potions des créasors des graines et puis une nouvelle baguette c'est ça tu vas adorer monsieur olivander et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu découvre pré au lard à ton rythme on pourra se retrouver dans le centre-ville quand il y aura fini c'est d'avis en moi vous Sous-titrage ST' 501